Bonjour, je t'espère en bonne forme. Aujourd'hui, c'est une parole radicale de Jésus qui attire mon attention et je voudrais essayer de la comprendre avec toi. Dans Luc au chapitre 11 et verset 23, nous trouvons cette parole. Mais d'abord, dans le contexte, Jésus vient de délivrer un muet qui était tenu captif. Il répond à ses détracteurs qu'il accusait ainsi, c'est par Belzébule, le chef des démons, qu'il expulse les démons, en leur disant, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Avec cette déclaration, Jésus souligne une réalité spirituelle qui dépasse nos principes humains. Voici la vérité qui est soulignée ici. La neutralité n'existe pas dans le royaume de Dieu. Nous pouvons nous positionner pour ou contre, mais nous ne pouvons pas être neutres dans le domaine spirituel. On dit souvent quelque chose comme, tout n'est pas blanc ou noir, il y a des nuances de gris dans chaque situation. Si c'est en effet une réalité en ce qui concerne tous les conflits relationnels, ce n'est pas applicable à la vie spirituelle. La sagesse humaine nous impose de n'émettre un jugement que lorsqu'on a entendu les deux parties. On peut alors nuancer les propos d'un conjoint plaignant, par exemple, en écoutant les deux protagonistes. Il en est de même pour un désaccord entre ouvrier et patron ou entre amis. L'injustice humaine arrive parfois à trouver des circonstances atténuantes dans des affaires qui sont très délicates, comme quand il s'agit, par exemple, de légitimes défenses. Nous trouvons alors normal que la justice s'exerce tout en nuances. Mais ce principe ne s'applique pas à la vie spirituelle. Jésus nous appelle à prendre une position pour ou contre lui. On ne peut pas être neutre dans notre relation avec Jésus. Le choix nous appartient. Nous sommes libres, mais nous ne pouvons pas être neutres. Quand on considère de plus près la vie de Jésus, lui n'a pas été neutre ou nuancé dans son engagement à nous aimer. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, pour que nous soyons en paix avec Dieu le Père. Il a tout accompli pour le pardon de nos péchés. Il a payé toute notre dette pour que nous ayons la liberté. Non seulement cela, mais Jésus est encore engagé à 100% avec nous chaque jour. Fidèle est son nom. Il a le pouvoir de nous affermir pour qu'on aille au bout de la course. Il intercède pour nous aujourd'hui encore. Jésus s'est donc engagé pour toi et il s'engage encore pour toi aujourd'hui. Toi aussi, mon ami, ne sois pas nuancé dans ta relation avec lui. Sois tout entier pour lui et avec lui. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada